Salut tout le monde, bon aujourd'hui J'ai pas le bon temps c'est lui que je voulais parler malgré que tu regardes les photos les deux temps qui se ressemblent c'est pas mal le même principe de ce côté là je vais vous parler du BMP1P qui est une variante du BMP1 bon les gros changements qu'il y avait sur le BMP1P mais il n'y en avait pas tant que ça, il y avait un nouveau système de lance-missiles le BMP1 avait ses missiles, il était situé sur le dessus du canon, le BMP1P on a des missiles le lance-missiles est situé ici c'était surtout une très très grosse nouveauté de ce côté là puis la modernisation a commencé au milieu des années 70 puis le BMP1P était de l'object 765 SP4 puis c'est ça la main la chose majeure qu'ils ont fait c'était vraiment le nouveau lance-missiles qui avait une meilleure portée pour lancer euh... euh... fait que puis il y avait d'autres il y a eu d'autres choses il y en a qui ont été équipés euh... euh... de choses pour faire détecter les mines, faire sauter les mines fait que le BMP1P est celui qui a remplacé le BMP1 dans les années 80 et il est toujours en service aujourd'hui je pourrais pas vous dire exactement les pays qui les ont parce que j'en ai nommé tantôt le BMP1 mais là dedans il doit y avoir ces pays là il doit y avoir du BMP1 euh... 1P euh... de ce côté là bon on va aller voir des détails parce que c'est ça je peux pas vraiment dire grand chose dans l'innovation majeure c'est ça parce que pour le reste d'après moi c'est pas mal pas mal même pas mal semblable au BMP1 euh... on avait un dégât de 3... on faisait 361 dégâts avant la mise à jour 0.19 ou 0.20 parce que je sais que j'ai entendu dire qu'il allait rebalancer dans la mise à jour que j'ai eu cette semaine il allait rebalancer des affaires fait qu'on fait... alors là au lieu de faire 361 dégâts on en fait que juste 306 fait qu'on a une légère perte de ce côté là par contre on a 300mm de pénétration ça ça a pas évolué comparé à l'autre BMP de ce côté là ça n'a pas évolué mais avant la méga mise à jour on avait seulement 192mm de peine c'est que c'est pas énorme non plus c'est sûr que le dégât par minute a diminué suite à ce qu'on fait moins de dégâts puis qu'on a une cadence de tir un légèrement moins élevé avant la méga mise à jour on pouvait faire jusqu'à 3681 dégâts par minute là on est rendu à 3093 de dégâts par minute fait que quand même une bonne drop de ce côté là la vitesse de rechargement est de 5.94 secondes présentement avant on avait une vitesse de rechargement de 5.88 secondes un petit peu plus lent côté rechargement de ce côté là côté point de vie je vais aller voir je pense que comparé au BMP1 ça n'a pas terriblement évolué fait que ok c'est pas mal c'est pas mal tout semblable fait que on a toujours notre 1815 point de vie même chose sur le BMP1 mais par rapport au BMP1 notre vitesse de rechargement est quand même plus rapide parce que avant c'était 6.64 secondes là on est rendu à 5.94 secondes en plus je vous parle du même tank avant la mise à jour 0.19 de ce côté là bon côté blindage je mets c'est la même que celle de faire ça n'a pas évolué 40 mm en avant 30 mm en avant aussi pour le blindage de la tourelle donc ça n'a pas évolué on a 25 mm sur les côtés on a 30 mm sur le côté de la tourelle ça n'a pas évolué puis on a toujours notre 15 mm à l'arrière du BMP1 1P ça n'a pas évolué puis à l'arrière de la tourelle on a toujours notre 13 mm aussi de blindage ça n'a pas évolué bon bon le BMP1 1P le côté mobilité ça a un petit peu changé de ce côté là c'est simple ça fait que avant la méga mise à jour on avait une vitesse maximale de 54 km à l'heure là on est rendu à on est à 6.66 km à l'heure pour les deux machines présentement mais avant la mise à jour on avait juste une vitesse de 54 km à l'heure bon du 0 à 32 on fait ça en 3.41 secondes pour le BMP1 pour le BMP1 on fait ça en 3.54 secondes pour du 0 à 32 légèrement plus lent puis avant la mise à jour le BMP1P on peut faire du 0 à 32 seulement en 2.21 secondes ce qui est quand même très rapide c'est ce que j'aimais d'ailleurs vous savez quand il faut pèser sur le champignon il faut que ça réponde le BMP1P le BMP1P est plus léger il ne pèse que 12.1 tonnes ou à peu près fait qu'il est quand même un peu plus léger que son prédécesseur première générale qui était la version originale qui pèsait quand même 13.2 tonnes fait qu'il est quand même un peu plus léger fait que du fait qu'il est plus léger on a 45.37 degrés secondes côté rotation du châssis avec la mise à jour 0.19 avant la avant la mise à jour 0.19 le BMP1P avait une vitesse de rotation du châssis de 50.88 degrés secondes ce qui était quand même très rapide fait que ils nous ont comment dire un peu nerfé ça mais c'est quand même pas cipé puis il est quand même un peu plus rapide que le BMP1 qui a 44.73 degrés secondes côté camouflage ça n'a pas évolué 0.363 des deux côtés avant la mise à jour c'était la même chose que dans la vidéo précédente du BMP1 était de 0.297 donc ils ont beaucoup amélioré le camouflage c'est un camouflage c'est un véhicule qui se camoufle très bien évidemment on a 425 mètres de portée avant la avant la mise à jour 0.19 le BMP1P avait une crise portée par contre visuelle il y avait une portée de 490 mètres fait que la drop est grosse en esti de ce côté là faites le calcul vite vite vous allez voir c'est une méchante drop de ce côté là bon le devant du canon on a moins 4 degrés vers le haut moins 3 degrés vers le bas c'est quand même une petite amélioration pour le canon vers le haut parce que avec le BMP1 à cause de son lance-missile le canon avait juste moins 2 degrés vers le haut moins 3 degrés vers le bas fait qu'au moins on a gagné un petit peu plus de ce côté là parce qu'ils ont changé l'emplacement du lance-missile de ce côté là temps de visée le temps de visée avant était sur le BMP1P avant la mise à jour 0.19 était de 2.24 secondes là on est rendu à 2.73 secondes un peu plus lent quand même mais quand même plus rapide que son que le BMP1 qui est à 2.91 2.91 secondes fait qu'on a gagné un petit peu de temps de visée de ce côté là en rapidité mais je trouve que c'est assez long quand même pour visée de ce côté là bon avant la mise à jour le BMP1P avait une vitesse de rotation du châssis une vitesse de rotation de la tourelle de 38.37 degrés secondes aujourd'hui on est rendu à 26.75 degrés secondes ça n'a pas évolué sur les deux chars d'assaut ça n'a pas évolué de ce côté là en tout cas les tourelles étaient quasiment semblables sur les deux tanks de ce côté là fait qu'avant la mise à jour on avait ça c'était 38.37 degrés secondes avant la mise à jour 0.19 puis là on est rendu à 26.75 secondes de ce côté là il n'y a pas juste eu aussi la BMP1P il y a eu le BMP1D qui était en Afghanistan tu sais il y a eu beaucoup 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 de versions du BMP c'est assez c'est assez fou quand on y pense d'ailleurs ça n'a vraiment pas de sens comment les russes ils pouvaient moderniser ça oh boy upgrader ça bon je voulais dire moderniser modernisation 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 c'est ça ils pouvaient moderniser beaucoup leur tank on va dire upgrader dans ce cas-ci j'ai la misère à dire non excusez je m'amuse un petit peu fait qu'on va aller faire un petit combat avec la nouvelle version du BMP oh shit moi je sens que je vais souffrir dans cette vision là ça me tente pas d'attendre trois minutes pour qu'il y en ait une nouvelle disons-le comme ça bon accès à l'émission on rentre rapidement c'est bon ce soir on peut rentrer quand même rapidement dans l'émission bon on a un cr5 max ah lui il a le chief tank mcosis qui est en vente ici présentement on peut l'avoir avec euh je me rappelle pas c'est quoi l'autre tank qui donne avec mcosis je pense que c'est le fox ouais le petit fox édition sharks je l'ai déjà je crois que c'est édition sharks hé 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 bon déjà que le scorpion avant de moi il a un obusil 76mm avec je pense juste des obus explosifs mais il pourrait s'en tirer mieux que moi malheureusement j'ai des missiles faut compter sur nos missiles compagnie noire ne laissez pas les forces du cartel s'emparer de notre matériel contenu dans le train tenez les à distance pendant que nous dégazons la voie ferrée renseignements en cours de transmission restez en attente compagnie noire on dirait que le cartel a envoyé quelques cadres pour essayer de télécharger les données contenues dans les serveurs qui pourraient ne pas se couper dans ce train détruisez ces camions avant que nous débrouillons nos renseignements et vous ferez une prévue c'est juste que je ne veux pas qu'il n'y ait pas de édition mais le père c'est la cheffe tout le monde hé hé en vrai j'ai une édition explosive ici bon non je suis en remercie ah bon ja bon oui on a joué un test de rechargement pour eeuh trou des bmpa on a deux secondes de rechargement 10 secondes de jet c'est qu'il y a un possible et pas une épée si tu prends des petits 100 mètres moins du dégou pour lui Et qui est ici? Oh, mon dieu! J'aurais aimé ça, d'y s'écouiller. Oh je l'ai touché ça se débrouille bien quand même ça se débrouille bien quand même avec son canon il fait un peu la même chose la tourenne elle est lent pas de filtration c'est un peu l'air je l'ai touché je l'ai touché c'est pas vraiment riche c'est pas vraiment riche attention on dirait qu'on les a émerdés c'est assez ardu par exemple vous avez plus de chance avec les missiles pour détecter la force du BRP de ne pas mettre les armes en charge ça va mettre les missiles de ne pas mettre les missiles les canons qui veulent servir plus de soutien mettons on est trop pour ça ces affaires-là ça peut être un abîchevé pour son canon mais l'armes en charge du BRP c'est vraiment... pour voir y'a pour voir y'a hit et c'est bon Oh merde C'est parti ! On a bien géré! Largement missile! Dans mon temps, c'est que je peux changer les armes. Je peux recharger les 6. C'est une poignée par exemple. Dans mon temps, je pense que c'est ça. Identification! Hostile, le TT! On voyait un petit! On va être juste pour ça, ça n'a pas de plus. Il est détruit! 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 Identification! Hostile! Pourvoyeur, hit! Je viens de me faire avoir libéralement. Mais je n'ai pas d'aide! Je suis tout seul dans mon point! Je n'ai pas encore de pouvoir d'aide! Oh wow! Le G-Tink se pointe! Ouais! Je n'ai pas encore de pouvoir d'aide! Vous avez vu que je suis faite à voir! Oh wow! J'ai vraiment eu une fois encore d'aide! C'est ça qui fait chier! C'est qu'ils sont nous cachés sur la petite cape! Et puis ça ne bouge pas là aussi! C'est ça qui fait chier! C'est ça qui fait chier! Vraiment là! J'aurais pu avoir quelqu'un là! Donc vous avez vu moi! C'est un type de la jeu! Je me suis fait croiser! Salut! Ah! 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 Attention! Les forces n'est n'ont pas encore abandonné! Ils se dirigent vers le moteur! Oh! On va regarder là! Compagnie noire! Vous devez détruire tous les camions SATCOM pour que nos renseignements restent en sécurité. Vraiment, là... C'est ce que j'ai hâte de sortir des équipes. Je veux dire, c'est que... Ça se cache. Des tanks sont hyper blindés comme un foutu Chief Tank. Mais ça se cache. Faut pas sortir de notre cachette. C'est parti. C'est parti. C'est parti, le t ça se cache, ça fait rien, c'est stupid TV, on a perdu la guerre à cause de la guerre, c'est stupid bravo les gars ils ont pas aimé ça mais dans ce temps-là je les insulte parce qu'ils ont mérité, ils méritent les insultes en estibard, on va en faire un autre parce que c'est pas un tank qui rapporte mais c'est plate de faire une vidéo et si tu fais sauter la serville parce que ça sera pas du tout cuit ça, il va falloir que je sois prudent, pis me traiter de stupid, ben oui j'étais tout seul à défendre un point où les ennemis sortent en général le plus pis généralement c'était là qu'ils sortaient, pis regardez, j'ai pas eu de scorpion qui a essayé un petit peu là, mais au moins lui il a essayé les autres se sont cachés, ça a donné quoi, ils ont capé parce qu'il osait pas pis l'autre s'il met des grenouilles de fumigène dans ce temps-là tu donnes l'avantage à l'équipe, à l'autre, aux ennemis de pouvoir mieux capé bon, on va essayer de la gagner, parce que c'est plate quand je fais une vidéo pis je perds la game, tu sais, je trouve ça vraiment très très plate, je trouve ça très 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 poche, surtout par une équipe d'incompétents, tu sais, qui s'amusent, qui ont des tanks médiums, mais qui s'amusent à se cacher, J' снова chasse un dachar recueil jusqu'à se cacher, c'est un jour Soutien aérien ennemi désactivé, compagnie noire, j'espère que vous êtes prêts à prendre un coup de froid, il est temps d'aller s'occuper du cartel nous avons reçu des rapports qui affirment que des drogues vendues au marché noir sont entreposées ici, une manœuvre typique du cartel, allez faire ce que les tanks font de mieux 1 ça c'est le fun quand ils font ça parce que là l'ennemi on le sait pas pis aussitôt que ça disparait on peut le manger on se cache lui là parce qu'il y a un peu à l'autre regarde, le scorpion fait sa jump, on tire un peu pour enlever 20 degros on peut s'agir de l'autre Je vais aller brailler avec les gens. Identifiez la cible Identification Fudge Aucun dommage, il n'est plus loin en contre c'est que j'étais là Dans un site identifié la ville Un site, le TTO Paré On va regarder la ville Ah, manqué, mais c'est d'enquête On va pas te faire C'est un autre Identification Au fil du temps Chargement missile Au fil du tri Au but près Chargement hit Chargement hit Tant hostile marqué Sub sur 4 Et voilà On va aller mis kannst Comme je l'ai dit Dans une même vidéo Identification on se lave Procure books C'est vraiment utile ! Bien joué, Compagnie Noire. J'ai récupéré ce poison dans les rues. Identification. Austin Tank. Convoyer un hit. Convoyer un hit. C'est bon, ne les laissez pas passer, sinon nous allons perdre cette ville. Ils nous détruisent. Identifiez la cible. Austin Tank. Envoyer un hit. Enferment en missile. Shit. Ah, il y a ça. Le F40 m'a vraiment sauvé mes marines. J'étais vraiment... Malgré tout. Je sais que j'étais pas bien en ligne pour lancer mon missile. Ah! C'est une bonne équipe. Ça, c'est une bonne équipe. Là, on a joué vraiment ensemble. Tu sais. Il faut vous empêcher. Les équipes... ... 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 Bon! Allons voir les résultats de la bataille! J'ai survécu Pas comme dans l'autre game On ne m'a pas laissé pourrir Bon, côté pognon C'est moi qui est le premier en expérience J'ai fini le premier de l'équipe Ça a été une très bonne game pour moi 5 kills, 12 soutien 7248 dégâts Not to bad pour cette machine Localisé 22 ennemis Endommagé 2 modules 953 points d'ex Donc, avec les défenses Je ressors de là avec 28 000$ C'est pas un tank qui rapporte beaucoup Le BMP C'est juste un petit R4 qui ne rapporte pas beaucoup de fric De ce côté-là Bon, j'espère que vous avez apprécié Cette vidéo-là Excusez-moi si il est un peu long Mais j'ai horreur de montrer De montrer un gameplay d'une machine Quand je perds une mission aussi facile Comme pas la celle qui vient de se passer Mais l'autre juste d'avant D'habitude, je ne la perds jamais Là, on l'a perdu parce que j'ai pogné vraiment Une équipe un peu stupide De ce côté-là Fait que là, j'ai pogné une bonne équipe Fait qu'avec une bonne équipe, on peut faire On peut très bien s'en tirer avec cette tank-là Quand même Fait que vous avez pu le voir Excusez si la vidéo va être un peu long C'est pas de ma faute Première game, j'ai pogné une équipe de morons Là, j'ai pogné une très bonne équipe Pour jouer mon BMP1 Malgré que j'avais Malgré que c'était un map-là Qu'on vient de faire C'est pas évident pour cette tank-là Avec cette tank-là de la faire Mais on est resté groupé On a tiré en tir croisé C'est ça qu'il faut faire C'est là qu'on va maximiser les dégâts Bon, j'espère que vous allez apprécier Ce vidéo-là Fait qu'on se voit dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde